Salut à tous, je te souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode de la série où l'on explore les succès des entrepreneurs de notre génération et des générations avant nous. Aujourd'hui, on s'attaque à l'industrie alimentaire. Tu as déjà entendu son nom, car de son nom, il en a fait une marque. Pierre Hermé, bien entendu. Il est connu pour ses macarons, mais également pour ses pâtisseries que tu as sûrement déjà goûtées. Mais connais-tu vraiment l'histoire d'un des pionniers des macarons ? Pierre est né en 1961 à Colmar, en Alsace, au sein d'une famille d'artisans spécialisés dans la boulangerie-pâtisserie. Dès son plus jeune âge, il s'imprègne de cet univers. Il passe ses après-midi et ses week-ends à regarder son père créer des moelleux et des chocolats dans l'atelier familial. Cette immersion précoce dans l'univers culinaire lui fait également prendre conscience des défis liés à la gestion d'une entreprise familiale. Mais il décide tout de même de ne pas poursuivre l'entreprise familiale, une affaire transmise de génération en génération depuis 1870. Pierre voulait voir autre chose. C'est donc à l'âge de 14 ans, à Paris, que Pierre peaufine ses compétences culinaires sous la responsabilité de Gaston Le Nôtre. Ce chef et entrepreneur a grandement influencé les aspirations entrepreneuriales de Pierre. C'est là que j'ai acquis les bases de mon métier, dit-il au cours d'une interview donnée à FoodStory. Les solides connaissances acquises en Alsace ont été enrichies par les marchés locaux, les ingrédients frais et l'appréciation du fait maison. Ce qui lui a donc permis de comprendre l'importance de la recherche d'une bonne qualité. À Paris, guidé par le nôtre, Pierre découvre une clientèle variée. Cela lui permet d'apprendre à s'ajuster et à innover dans un marché en perpétuelle évolution. Après six années d'apprentissage chez Le Nôtre, Pierre poursuit sa carrière en travaillant pour le traiteur François Clerc, puis pour le pâtissier Whitamer à Bruxelles. Lorsqu'il intègre Fauchon en 1986, Pierre ne se contente pas de son simple rôle de chef pâtissier. Il observe, apprend et s'imprègne du fonctionnement de cette grande entreprise. La clientèle internationale et sophistiquée de Fauchon lui donne l'opportunité de tester des créations audacieuses et c'est à ce moment précis qu'il prend conscience de l'importance de l'image de marque, de la présentation et de l'expérience client. Pierre reste chez Fauchon jusqu'en 1996, puis décide de rejoindre la maison Laduré. Pierre se fait connaître en tant que consultant lors de l'inauguration de la maison Laduré sur les Champs-Elysées ainsi qu'au printemps. Mais la même année où il se fait connaître, sa vie prend un tout autre tournant. En décembre 1997, Charles Natty, que Pierre a rencontré chez Laduré et qui deviendra plus tard son associé, est contacté par un grand hôtel au Japon. Pierre Hermé s'occupait de la création culinaire, tandis que Charles, qui lui a une expérience en communication, s'occupait de la partie administrative et des relations médias. L'hôtel les a contactés car il souhaitait une boutique éphémère dédiée à la pâtisserie française. A cette époque, l'équipe Laduré Rue Royale à Paris est encore réduite, mais Pierre et Charles voulaient saisir cette opportunité. Les investisseurs et les banquiers les mettent en garde concernant le projet de se lancer à l'étranger. Trop de risques. Pourtant, Pierre Hermé et son associé font ce pari fou et décident de tenter cette aventure au Japon et quittent la maison Laduré. En août 1998, ils inaugurent leur première boutique à Tokyo, située dans cet hôtel même. Imaginée par Charles Asnati, cette boutique de 14 mètres carrés ne ressemble en rien à une pâtisserie traditionnelle. Elle s'inspire plutôt des bijouteries avec ses vitrines élégantes plutôt qu'un simple comptoir. Charles insiste sur ce point. Cette boutique est unique. Dans cette boutique, on ne sent que l'odeur de pâtisserie. Charles et Pierre ont volontairement demandé au personnel de ne pas se parfumer afin d'éviter toute odeur mélangée. Et rapidement, leur enseigne est perçue comme une référence haut de gamme. Comme le dit Pierre Hermé, avec Charles, leur objectif n'était pas simplement d'ouvrir une pâtisserie, mais de créer une véritable marque de luxe. C'est ainsi qu'ils ont introduit le concept de la haute pâtisserie. Dans cette boutique haut de gamme, ils se feront connaître pour leurs macarons. Pierre et Charles avaient visé juste. Avec leur penchant pour le raffinement et l'artisanat, les Japonais étaient le public idéal pour des créations subtiles. Cette expérience a renforcé la position de Pierre Hermé au Japon et l'a ensuite préparé pour s'implanter sur le marché européen et à l'étranger. Trois ans après, soit en 2001, il ouvre une boutique dans le chic quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés qui rapidement attire les amateurs du sucrerie. Mais Pierre ne voulait pas s'en arrêter là et voyait encore plus loin. Conscient de l'attractivité internationale de sa marque, il a décidé d'étendre sa présence dans des métropoles mondiales comme Dubaï et New York. De nombreux points de vente vont s'ouvrir en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Il va aussi s'appuyer sur une stratégie de partenariat comme avec le Ritz-Carlton à Kyoto pour certains points de vente. Chaque nouveau point de vente n'était pas choisi au hasard, mais répondait à des marchés à haut potentiel où les acheteurs avaient donc du pouvoir d'acheter et pouvaient acheter ses produits. En plus de ses boutiques, il a élargi son activité. Il propose des ateliers, écrit des livres, collabore avec des grandes marques de luxe. Parmi ses collaborations prestigieuses, il s'est associé avec la joaillerie de luxe Messica afin que celles-ci conçoivent des fèves pendant que lui s'occupait de réaliser des galettes des rois pour l'épiphanie. Cette stratégie a renforcé sa marque et créé de nouvelles sources de revenus. Pour Hermé, la diversification était une manière bien réfléchie d'agrandir son influence. Les ateliers ont apporté des revenus en plus et l'ont rapproché de ses clients. Ses livres ont diffusé sa vision culinaire à un public plus large et affirmaient son expertise. Ses collaborations ont fermement positionné sa marque dans le monde du luxe. Hermé a aussi participé à des événements importants comme l'édition Michelin à Macao, souvent appelée le Las Vegas chinois. Au cours de cet événement, six chefs ont été invités à cuisiner pour 700 convives, parmi lesquels se trouvaient des personnes importantes comme des célébrités, des journalistes, des banquiers et des investisseurs. Ces personnes avaient dépensé environ 500 euros pour pouvoir participer à cette soirée. C'est pourquoi Pierre ne pouvait pas se permettre de faire un faux pas. Il voyait dans cet événement l'opportunité de gagner la validation du public, qu'ils soient des futurs clients ou des futurs investisseurs. Pierre était pleinement investi dans la conception de ses pâtisseries. Chacune de ses pâtisseries évoque un souvenir et une émotion dès lors de la mise en bouche. Il a créé une collection de macarons pour sa compagne. Elle a tout de suite évoqué le goût des vacances en Corse, un endroit qu'ils visitent ensemble chaque mois en les goûtant. Après avoir obtenu sa validation, il a commercialisé la collection. Pierre ne s'arrête pas à l'aspect du goût, car comme les célèbres designers, ce maître pâtissier chocolatier voit chaque création comme une véritable œuvre d'art et présente des collections. Avant, il travaillait principalement en cuisine. Maintenant, depuis son bureau dans le 17e arrondissement à Paris, il commence par dessiner un croquis de ses pâtisseries avant de les immortaliser en photo. Et que ce soit des pâtisseries, des macarons ou des chocolats, certaines de ses œuvres sont devenues emblématiques, telles que l'Hispahan, le 2000 feuilles, la tarte infiniment vanille ou le Mogador. Mais ce qui fait la singularité d'Hermé, c'est sa vision bien au-delà du simple art de la pâtisserie. Il a compris qu'une vision globale était essentielle pour exceller dans ce domaine. Il ne s'agit pas seulement de créer des douceurs avec les pâtisseries, mais de voir bien au-delà. Il englobe la maîtrise de chaque facette de l'entreprise, que ce soit la sélection minutieuse des ingrédients, la formation rigoureuse des équipes ou encore la gestion du marketing, de la logistique et des finances. Son atelier création, fondé à Paris, est le cœur de la recherche et développement où toutes les recettes sont développées avant d'être vendues dans le réseau des boutiques, de salon de thé et d'hôtel. Les macarons et chocolats sont fabriqués dans une manufacture en Alsace, sa région natale, où l'artisanat joue un rôle crucial, avec une grande part du travail manuel nécessaire pour la qualité et la précision des produits. Il consacre la moitié de son temps à la création et l'autre à résoudre des problèmes techniques, ne mélangeant jamais les deux afin de maintenir l'intégrité de la création. De plus, Pierre a eu le flair de se constituer une équipe de chocs, composée de professionnels alignés sur sa vision et animés par la même passion. Il a veillé à bien former chaque collaborateur en cuisine comme en salle pour qu'il représente clairement les valeurs de la marque. Il a compris que la marque reposait sur des valeurs et qu'il fallait que son équipe soit des véritables ambassadeurs de la marque. Comme tu le sais, j'aime tirer des leçons entrepreneuriales et de vie de ces merveilleuses histoires. Pierre Hermé a compris l'importance de l'image de marque et de l'expérience client. Il a transformé la pâtisserie en une marque de luxe en s'inspirant des boutiques de bijouterie et en insistant sur une présentation et une expérience client exceptionnelle. Cela n'implique pas simplement vendre un produit, mais de vendre une expérience et un style de vie que les clients souhaitent acheter. Dans le récit de tout entrepreneur à succès, il y a un fil conducteur commun, la capacité à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Pierre Hermé incarne parfaitement cette qualité. Sa décision de quitter la voie tracée par sa famille pour se former auprès de Gaston le nôtre, puis son audace de prendre des risques calculés pour étendre son empire pâtissier en dehors des frontières, montre qu'il n'a pas hésité à franchir le pas lorsque l'occasion se présentait. Ce qui différencie les visionnaires comme Hermé de ceux qui n'osent pas, c'est cette propension à passer à l'action. Lorsqu'une opportunité se présente, elle est souvent voilée de risques et d'incertitudes. Ceux qui réussissent sont ceux qui, malgré les mises en garde et les risques, choisissent de croire en leur vision et de s'engager pleinement dans la réalisation de leur ambition. Pour les entrepreneurs en devenir qui regardent cette vidéo, la trajectoire de Pierre Hermé est un rappel, une alerte même que le bon moment présent est souvent le bon pour agir et façonner l'avenir. Voilà, c'est tout pour cette incroyable histoire. J'espère d'ailleurs qu'elle t'a plu. On se retrouve comme d'habitude d'ici deux semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Tristan. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501